Il existe deux types de jeux, ceux auxquels on a plaisir de rejouer une fois ce dernier terminé, et puis les autres. Je pense que Rhythm & Thief et les mystères de Paris entrent dans cette première catégorie. Sorti le 5 avril dernier et développé par C4, ce jeu nous entraîne dans un Paris parallèle au nôtre. Connu au Japon sous le nom de Rhythm & Thief R, empereur Napoleon's Legacy, ce dernier nous compte la vie de Raphaël et de son fidèle chien, Fondu, en ce qui concerne le jour. La nuit s'appelle Phantom R, ce dernier qui a perdu sa maman quand il était encore un jeune garçon, voit son père disparaître dans d'étranges circonstances. Son but est de le redeviner et de le retrouver. Raphaël, je veux dire Phantom R, doit dérober un mystérieux bracelet pour retrouver son papa. Il fait rapidement la rencontre d'une jeune fille du nom de Marie qui va l'aider dans ses aventures. On apprend qu'elle a été élevée dans sa couvent, mais que... non mais je vous en dis trop là. Le jeu se rapproche d'un professeur laitone avec des phases de recherche et des phases d'action sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Vous dirigez votre personnage sur la map du Haut qui représente un quartier de Paris en 3D. Vous ne pouvez pas vous perdre car le chemin à emprunter est en rouge. Sur l'écran tactile, vous pouvez admirer les rues, les monuments et discuter avec des personnages du jeu. Le jeu est entièrement français et il est souvent ponctué de dialogues dans la langue de Molière. Les doublages sont très bien réussis et la musique donne un certain cachet à l'ensemble. Avec votre stylet, vous pouvez trouver des médailles, comme les pièces SOS qu'on pouvait trouver sur Professeur Layton. Ces dernières vous serviront à acheter des vidéos par exemple. Vous trouverez également des sons qui vous sortiront parfois d'affaires, comme par exemple avec le policier qui a peur des chiens ou encore le bébé. Mais le jeu ne porterait pas ce nom si c'était un simple jeu d'aventure. En effet, les jeux de rythme viennent vous rappeler à l'ordre assez souvent et de différentes façons. Le premier est une chorégraphie à suivre en rythme à la façon d'un Dance Dance Revolution ou d'un Space Channel 5. Puisque Space Channel 5 et ce jeu ont été développés tous les deux par Sega. Certains sont mieux réussis que d'autres et plus ou moins difficiles. Il y a même des niveaux qui augmentent d'intensité, comme par exemple les combats contre les spires de Napoléon 1er. Comment ça ? Je vous en ai pas parlé. Mais si si, rappelez-vous dans le titre de la version japonaise. D'accord. Et vous vous demandez certainement ce qu'il fait au 21ème siècle. C'est l'un des mystères que vous découvrirez dans ce jeu. Pour ma part, je vous conseille de parler à tout le monde et de cliquer sur chacun des écrans afin de trouver les objets cachés. D'ailleurs, c'est l'un des seuls points qui m'ont déçu sur ce jeu. La difficulté n'est pas toujours bien dosée. Certains niveaux sont très faciles et hop, avec une main dans le dos. Et d'autres vous rendront chauve à force de vous arracher les cheveux. Les jeux de rythme sont agencés un peu comme les anciens Game & Watch. Et leur prise en main est relativement facile. Mis à part les jeux où il faut incliner la console. Dans l'ensemble, c'est un jeu très agréable qui donne envie d'en savoir toujours plus. Le mélange entre le rythme et l'aventure est vraiment très bien réalisé. Passons maintenant à la note du jeu. Graphisme. Magnifique avec de très belles vidéos et des plans de Paris de toute beauté. L'encodage des vidéos est proche de la perfection. Je lui attribue un 18 sur 20. En ce qui concerne la musique et les bruitages, les dialogues en français nous plongent dans cette aventure interactive dès les premières secondes. Et les musiques sont très agréables et de très bonne qualité. Les bruitages ne seront pas en reste et l'idée du magnétophone reste un plus. 18 sur 20. L'histoire est bien ficelée du début à la fin. On a envie d'en apprendre davantage. Dommage que le jeu soit un petit peu trop linéaire à mon goût. 16 sur 20. En ce qui concerne la jouabilité, toutes les capacités de la console ou presque ont été mises en avant. On appréciera la variété de modes. Dommage que certains niveaux soient aussi difficiles. L'entrée du commissariat par exemple ou le timing doit être très précis. 14 sur 20. En ce qui concerne la durée de vie, il vous faudra entre 15 et 20 heures pour finir ce jeu. Voir plus si vous voulez comme moi avoir toutes les notes parfaites à tous les jeux. 17 sur 20. Au final, avec des références à Cat Size, Professeur Layton, Game & Watch, Dance Dance Revolution, j'en passe et des meilleurs, ce jeu recommandé aux 12 et plus par Peggy ravira certainement les gamers par son côté challenge avec son côté rythme et les autres pour son histoire. Et l'ambiance en général. Sans être aussi complexe qu'un Layton, ce jeu est accessible à tous. Il est jouable à deux en local. Le jeu comprend trois sauvegardes, ce qui vous permettra de l'essayer en famille. Ah, dernier point, si vous voulez l'essayer avant de l'acquérir, la démo est disponible sur votre console portable préférée. Ce qui nous donne une note globale de 16,6 sur 20.